Salut les gens ! Dans ce nouvel épisode de Radio Herdorin, du rock progressif, du black metal, et plein de choses entre les deux. Bienvenue dans le monde étrange et merveilleux de ma musicothèque. Pour ceux qui débarquent, ou pour les vieux qui auraient oublié, Radio Herdorin, c'est le résumé mensuel en vidéo de mes chroniques musicales. Je chronique chaque mois une dizaine d'albums et vous pouvez retrouver ces chroniques sur mon blog, blog à part, sur alias.herdorin.org. Et ce mois-ci, c'est exactement 10 albums. Comme mentionné, c'est un mois qui inclut des albums allant du prog au black. En même temps, si vous êtes familier de cette émission, ça ne devrait pas vous surprendre autre mesure. Le prog n'est pas mort, il... Il bouge encore. Oui, c'est ça. Et il fait 4 pouces, comme l'affirme Prism avec son nouvel album, For Itchers. Tout humour grave le mis à part, Prism est un quatuor français, originaire de Rennes, fondé en 2018 sous sa forme actuelle. Il propose un rock progressif chanté en anglais qui semble s'inspirer à la fois du prog symphonique et du néo-prog. Sous-titrage Société Radio-Canada Je ne vous cacherai pas que, dans le genre, j'ai déjà entendu plus original. Leur musique me fait beaucoup penser au néo-prog 2ème génération, celui des années 90. J'y entends notamment des groupes comme Jadis, par exemple. La musique s'inspire aussi beaucoup d'un prog symphonique à la Yes, avec des claviers aériens et harmonie vocale. Ceci posé, c'est un album très convaincant. Les compositions sont solides et travaillées, servies qui plus est par des musiciens qui connaissent leur affaire. Prism maîtrise remarquablement la forme longue avec plusieurs pistes qui dépassent les 6 minutes. Si je voulais pinailler, je dirais que c'est un peu lisse. Mais ce n'est pas très grave. Disons que pour un premier album, 4 Inches est franchement réussi. J'espère que Prism va continuer à développer sa musique et se trouver un style à lui. Mais en l'état, les progètes peuvent allègrement lui consacrer une écoute. Plus de 20 ans après leur dernier projet en commun, Clive Nolan et Oliver Wakeman reviennent... plus ou moins. Dark Fables est en effet un album qui reprend en partie les compositions prévues pour un 3ème album avorté, plus quelques autres pistes lui donnant à côté fond de tiroir prononcé. Si vous vous intéressez un minimum au rock progressive, le nom d'Oliver Wakeman ne doit pas vous être inconnu. Fils du clavieriste de Yes Rick Wakeman, il a également joué avec cette formation. Quant à Clive Nolan, clavier attitré de Pendragon, il a participé à une myriade de projets annexes comme par exemple Arena. Sous leur nom commun, les deux compères avaient donc publié deux concept albums sur des thèmes littéraires ou sonorités néoprogues et symphoniques. Jabberwocky en 1999 et l'excellent The Hand of the Baskervilles en 2002. On retrouve globalement ces sonorités ici. Why do you hate me? Why did you create me? Why did you mutate me? Why do you hate the thing I am? Why don't you love me? You're my him above me. I just need love to keep me insane. I'm insane. They talk will kill me. Comme mentionné en intro, Dark Fable, c'est un peu un album fond de tiroir. En temps normal, ça ne serait pas très gênant, mais ici, je suis un peu embêté. Clive Nolan et Oliver Wakeman nous avaient précédemment livré des concepts albums très immersifs, de véritables histoires mises en musique. Ici, cet aspect est cassé par le mélange des pistes. De plus, même en prenant les deux parties séparément, j'ai l'impression que l'ensemble est nettement plus faible que sur The Hand of the Baskervilles, par exemple. Bon, alors certes, cet album était exceptionnel, mais quand même. Globalement, il y a de bonnes choses dans Dark Fables. On sent bien cependant que c'est un projet inachevé, voire deux projets inachevés. Il manque du liant et un sérieux serrage de boulons. Du coup, je ne peux recommander Dark Fables qu'aux collectionneurs. Si vous avez aimé le travail de Clive Nolan et Oliver Wakeman sur leurs deux précédents opus, vous en retrouverez quelques échos ici. Mais n'en attendez pas trop. Quand je fais mon choix, dans la palanquée de sorties musicales, il y a souvent quelques mots-clés qui attirent mon regard, par exemple, Metal Progressif, Australien, et Alarion. First Dirty coche toutes les cases avec Power, Wisdom, Courage. Découvert grâce à une chronique en images de l'ami JC, First Dirty est le projet solo du multi-instrumentiste australien Jonathan Warwick. S'il se définit comme stoner power metal, il y a effectivement des éléments dans cet album qui font penser au Metal Progressif Symphonique. Respect and accept your shadow Let it bathe you in a shroud, yeah Get yourself together, child Hey, listen Watch out Take your first breath Let it be wild Through trial and suffering On pourrait dire que Power, Wisdom, Courage, c'est du comme son nom l'indique. Comme son nom l'indique, il se compose de trois pistes qui ont pour titre Power, Wisdom et Courage. Alors la partie stoner de First Dirty m'échappe un peu, je dois dire, sur ce court album, j'entends plus du power prog metal. Power, là encore comme son nom l'indique, commence par un tabassage mid-tempo en règle. Wisdom est aussi très classique, de nouveau très péchu, mais qu'un style entre hard rock mordant et hard FM mélodique. Il a un côté très tube malgré ses huit minutes. C'est de Courage qui est aussi la pliste la plus longue de l'album que vient le côté Arian. Il y a effectivement quelque chose dans les claviers qui rappelle le métal progressif symphonique à la Lucasun. Mais ça reste quand même plus lourd, plus mid-tempo. Ce qui est réellement impressionnant avec First Dirty, c'est qu'il s'agit du projet d'un seul musicien. Avec quelques invités, mais pas plus. Certes, Jonathan Barwick n'est pas un perdraux de l'année, il a quelques années d'expérience comme frontman d'un groupe de métal, mais quand même, réaliser un album aussi impressionnant que Power, Wisdom, Courage tout seul comme un grand, ça force le respect. Je me dois donc de vous en recommander l'écoute, Power, Wisdom, Courage est certes plus power que prog, mais il est très réussi, combinant une puissance indéniable avec des mélodies accrocheuses, le tout servi par une réalisation sans faille. Alors ça, si ce n'est pas un album à chroniquer un 1er avril, je ne sais pas ce que c'est. D'ailleurs, c'est un album que j'ai chroniqué le 1er avril. Et ça, c'est The 1.21 Gigawatts Club de Skeletoon. Déjà, c'est un vrai album, mais pour le reste, ça tient pas mal de la grosse blague, dans le bon sens du terme. Comme vous pouvez vous en douter, The 1.21 Gigawatts Club est un concept album sur le thème de la trilogie Retour vers le futur. Même si je pinaillerais sur le fait que ça devrait être 1.21 Gigawatts et 2,21 en français. Découvert par une chronique plutôt enthousiaste de Angry Metal Guy, Skeletoon est un groupe italien né en 2015 d'un tribute band de Halloween. Ça se sent. Très fort. Le groupe, qui surtout définit comme Nerd Metal, propose un speed power metal ultra mélodique et old school qu'on jurerait sorti des terroirs du légendaire groupe néerlandais. J'ai dit, Je n'ai jamais été un grand fan de Halloween. J'ai bien aimé un temps, mais j'ai lâché l'affaire après le diptyque Keeper of the Seven Keys. Par contre, je dois dire que dans le genre, Scarlet Toon fait tout juste. Au point que je les trouve plus Halloween que Halloween au même. Or c'est clair que pour apprécier un album comme celui-ci, il ne faut pas être allergique à l'original ni au concept de pastiche, parce que dans le genre, Scarlet Toon pousse très loin. Et il faut reconnaître au groupe que, à l'instar de formations comme leurs compatriotes de The Watch dans le rétro-prog, ils sont capables de se calquer au plus près du style original, sans jamais que ça ressemble à un copier-coller honteux. Scarlet Toon est clairement composé de pointures qui maîtrisent leur art à la perfection, à commencer par le chanteur Tommy Fuller, qui a un nom, enfin pseudo, prédestiné. J'avoue cependant une certaine préférence pour les compositions les plus énergiques. The 1.21 Gigawatts Club est donc une bonne blague, une de celles improbables qui vous font rire de bon cœur. J'avais conclu la chronique du dernier Beast in Black par un « grimpé dans la DeLorean » qui se justifierait bien plus ici au vu du thème de cet album. Scarlet Toon nous offre un grand moment de bonne humeur à l'ancienne. Quand j'étais jeune, et qu'il y avait encore une Union soviétique, j'écoutais beaucoup ce qu'on appelait alors du « hard FM ». Comme la mode actuelle semble être de ressusciter un peu tout ce qui vient des années 80, y compris la guerre froide, on se retrouve avec des groupes comme Osukaru et des albums comme ceux Starbound. Ce n'est pas forcément une mauvaise chose. Osukaru est une formation suédoise de métal mélodique du genre qui donne l'impression d'avoir été congelé en 1986 avec les dégaines de post-ado glam et réchauffé tout récemment pour nous resservir exactement le même style qu'à l'époque. Bon, en vrai, Osukaru n'existe que depuis une dizaine d'années et on est quand même à son sixième album avec Starbound, lequel est plutôt du genre « droit au but » avec 10 pistes entre 3 et 5 minutes. Littéralement, la plus courte fait 3 minutes 0,1 et aucune ne dépasse la barre des 5 minutes. 1. 2. 2. 2. 1. 1. Je ne suis plus très jeune. Du coup, c'est un style musical qui ne m'attire plus autant qu'avant, sans complètement le rogner non plus d'ailleurs. Mais il faut dire ce qui est, la musique d'Osukaru est efficace. Très efficace, redoutablement efficace. Dès les premières pistes, je me retrouve embarqué. Mélodie accrocheuse, guitare agressive, mais pas brutale, vos courants de dents et chœurs, c'est absolument imparable. La chronique de Angry Metal Guy, et oui, encore eux, qui m'ont incité à acheter ce Starbound, mentionnait le Def Leppard, période Hysteria. Mais je mentionnerai des groupes moins connus comme Dokken, ou Brighton Rock, ou Prophète. Faudra ailleurs un jour que je vous parle de Cycle of the Moon. Il faut reconnaître cependant que la musique d'Osukaru est très très typée. Ça peut être un repoussoir, surtout si on n'a aucun affect particulier pour la période en question. D'autant qu'il y a quelques pistes qui, tout en restant dans le ton, donnent dans le sirupeux. Pour ceux qui n'aiment pas ça, le nom du groupe sonnera dangereusement comme Au secours. Pour les autres, dont je suis, ce Starbound est un gros bonbon. Moitié sucre qui fond, moitié acide qui pique. Osukaru assure reprendre à la perfection les codes du hard FM de la fin des années 80, pour le meilleur, surtout, et pour le pire aussi un peu. L'album est disponible sur Bandcamp, et je vous conseille d'y jeter au moins une oreille. Peut-être pas tous les jours non plus, parce que bon, franchement, le diabète, c'est pas rigolo. Amorphis est de retour avec un nouvel album, Hello, et la question que je me pose avec un brin d'angoisse, c'est s'ils vont éviter le faux pas, du genre de celui qui m'avait quelque peu pourri leur précédent, Queen of Time. Il semble bien couillis, ouf. Amorphis est un de ces groupes qui opère dans des frontières floues entre death metal mélodique, porc métal épique, voire symphonique, et métal progressif, avec en prime quelques touches de folk nordique. Le groupe finlandais affiche 3 décennies de carrière cette année, et cet album est leur 14e. Rien que ça. Les amateurs du son amorphis peuvent se réjouir, le groupe est toujours présent, et son style est clairement identifiable. C'est une plutôt bonne nouvelle, même si on est en droit de regretter une absence de prise de risque. Hello est somme toute très semblable à ses prédécesseurs. On a donc droit à un métal puissant, complexe, alternant des passagers aériens et rives plombées, quelques éléments symphoniques plutôt discrets, l'impressionnant Tommy Yautsen, aux voix claires le plus souvent, et grôle. Surtout, l'ensemble est très très mélodique. Dès l'ouverture, Amorphis balance brûlot sur brûlot. En fait, l'album n'a pas vraiment de moment faible. A noter que la dernière piste, My Name is Night, est un duo avec Petronella Nattermalm, la chanteuse du groupe de rock progressif suédois Pathos. Si l'originalité n'est peut-être pas au rendez-vous, Hello est une véritable démonstration de savoir-faire. Les compositions sont imparables, les musiciens au top, et la production solide sur la seule fois du plaisir d'écoute, qui est peut-être la seule qui compte au final, je tiens là un sérieux candidat pour le titre d'album de l'année 2022. Si le grôle ne vous fait pas peur, Hello est un album remarquable en presque tous les points. Il est puissant et mélodique, aérien et brutal. Merci à Morphys, tout est pardonné. Le week-end de Pâques, j'étais à Trollet Légende, festival connu pour ses concerts de folk et assimilés. C'est un festival dans lequel j'aurais peut-être pu écouter ALDA, groupe de black metal atmosphérique tendance folk, qui vient de sortir un nouvel album, A Distant Fire. Découvert par une chronique de Core & Co., ALDA est un quartet actif depuis 15 ans. Sa musique est considérée comme du black metal cascadien, en référence à la région autour de Cascade, ville du nord-ouest américain. Mais, comme mentionné précédemment, on peut résumer ça par black metal atmosphérique tendance folk. Sous-titrage ST' 501 Quelque part, quand on pose black metal tendance folk, on imagine le mélange bancal est quelque peu contre nature. Ce n'est pas le cas avec ALDA. D'abord parce que l'album est justement écrit face à l'effondrement écologique, donc pas vraiment contre nature, mais aussi parce que ce n'est pas le premier groupe à prouver que les deux genres se marient plutôt bien. Ainsi, si on trouve dans A Distant Fire des passages à la guitare acoustique et au violon, et des cavalcades black metal, les sonorités cohabitent harmonieusement. Je dirais même que le côté folk contribue à ancrer la musique dans le réel, alors que le black metal lui apporte un côté épique et menaçant. Je crois avoir déjà dit moultes fois que le black metal atmosphérique fait partie de mes genres préférés depuis quelques années déjà, voire quelques décennies, puisque, en fait, j'avais beaucoup aimé le Bathory, période Twilight of the Gods. Ça date de 1990, juste pour poser les trucs. ALDA confirme cet engouement avec cet album. Je dirais cependant qu'il a, à mes oreilles, le gros défaut d'avoir une production un peu trop lo-fi à mon goût. Le son est franchement bouleux. Alors vous me direz, c'est raccord avec le thème, certes, mais je ne raffole pas de cette approche. Cela dit, globalement, les amateurs de black metal atmosphérique devraient y trouver leur compte. A Distant Fire est un remarquable album, très mélodique, malgré les hurlements typiques, et je le recommande chaleureusement. Si vous aimez la musique de chambre, le contemplatif et les petits oiseaux, passez votre chemin. Avec Colosseum, le nouvel album de W.E.B. ou Web, on est dans le domaine du black metal symphonique, le genre d'ambiance façon. Guerre mondiale contre Satan et Cthulhu, revue par Michael Bay. Quatuor grec, actif depuis bientôt 20 ans, Web propose donc un black metal symphonique, qui rappelle beaucoup celui de leurs compatriotes de Sceptic Flesh. Leur spécificité vient de la présence d'un duo vocal masculin-féminin. Si vous pensez que ça adoucit un peu le genre, vous êtes naïf. Sous-titrage Société Radio-Canada Niveau son, ça ne fait pas semblant. Dès le premier morceau, Web fait péter le gros symphonique méchant qui mort. C'est très grandiloquent, puissant, voire brutal dans la section rythmique, avec des gros riffs qui poutrent et des vocaux souvent hurlés. Ça reste quand même pas mal mélodique, mais ça ponce. Web joue beaucoup sur des thèmes occultes, en tout cas sur ce Colosseum, mais à voir le reste de leur discographie, je pense que c'est assez général. On a même carrément de l'invocation luciférienne sur Pent Alpha et Ex-Audi Luciferi. Il faut aimer le style, mais le groupe est plutôt convaincant. Certes, on a un peu de mal à ne pas entendre des grosses influences sceptiques fléchiennes, mais j'imagine que c'est difficilement évitable. Moi j'aime bien, mais j'ai conscience que ce n'est pas le cas de tout le monde. Disons que si vous aimez le gros métal qui poutre, les ambiances sombres et grandioses, voire grand guignolesques, et que les vocaux pas en clair ne vous font pas peur, Colosseum de Web est une expérience à tenter. Bon, soyons clairs, Zillenardor ne gagnera pas de points en termes d'originalité pour leur titre d'album Zillenardor. Pour le reste, ça se discute quand on parle d'un groupe qui mélange blues, gospel et black metal. Zillenardor est le projet du musicien americano-suisse Manuel Gagneux, parti d'un défi mélangé deux genres que presque tout oppose, le negro spiritual et le black metal. Le concept est une chronie dans laquelle même les esclaves africains en Amérique se sont tournés vers Satan plutôt que vers Jésus. Jésus. ... ... ... ... Je suppose qu'avec suffisamment de talent et de mauvaise foi, on peut arriver à mélanger n'importe quel style musicaux de façon convaincante. Zylenardor n'est de loin pas le seul exemple dans ma musicothèque, cependant c'est aussi un des plus impressionnants. Déjà, d'une part, par les extrêmes qu'il mélange. Vous me direz, à l'instar du chanteur de Mouspel, qu'une croix renversée reste une croix, donc on est un peu dans le même registre quand même. Néanmoins, vous avouerez que c'est pas banal. Mais aussi, ensuite, par la qualité de ce mélange, Zylenardor maîtrise les deux genres, mais aussi parvient à en faire quelque chose de radicalement différent, un son qui lui est propre. De façon générale, je trouve que les titres qui mélangent les deux styles de façon homogène sont les plus intéressants, plus intéressants en tout cas que ceux qui relèvent plus de l'un ou de l'autre. Mais dans l'absolu, il n'y a vraiment pas grand chose à jeter dans cet album. On compte juste deux curiosités, deux pistes instrumentales, la quasi-pop Emersion, et le final à Hill aux sonorités synthwave. Zylenardor est cependant un de ses albums qui m'impressionne plus qu'il ne m'enthousiasme. Il n'est pas facile d'accès, c'est du métal avant-gardiste, expérimental, un peu extrême sur les bords, mais pour ceux qui sauront l'approcher, c'est un univers fascinant. La synthwave est un genre musical inspiré des musiques de films, notamment de celles composées par John Carpenter pour ses propres productions. Hollywood Burns pousse l'idée à son paroxysme avec ce nouvel album, The Age of Sources. Derrière Hollywood Burns se cache le musicien français Emmerick Levardon, oui, encore un français dans la synthwave, et comme le nom du projet l'indique, sa synthwave, ou dark synth, fait plus que s'inspirer des musiques de films des années 80, elle construit des bandes originales de films qui n'existent pas. On a même le schéma habituel des génériques de fin avec un avant-dernier morceau chanté, suivi d'un final instrumental. Comme souvent, la différence majeure entre les musiques de l'époque et celle de la synthwave contemporaine, c'est la présence d'une batterie. Une vraie batterie avec un vrai batteur. Mais sur cet album, il y a également de la guitare et même une trompette. Ceci posé, il faut quand même avouer que The Age of Sources ressemble beaucoup à d'autres albums de synthwave récents. Certes, le parti-prix cinématique ajoute une touche d'originalité aux compositions, mais je ne suis pas certain que ça soit suffisant pour faire sortir Hollywood Burns du lot. Reste que c'est quand même bien foutu. Les compositions sont souvent pêchues, inspirées, ou les deux. Les amateurs de synthwave devraient trouver leur compte dans The Age of Sources. Hollywood Burns livre ici un album de qualité, pas forcément turbo-original 3000, mais très agréable. Le t-shirt de ce mois est de Zyl Nardor, je l'avais récupéré lors du concert du groupe à Lausanne fin 2019. Fun fact, le logo est une sorte de pastiche du saut luciférien. Ce qui est assez logique quand on y pense. Et c'est tout pour cet épisode qui a un petit côté standard ISO avec ses 10 albums. Dans la moyenne, quoi. A noter que cet épisode aurait dû être le premier que je filme avec une de mes nouvelles caméras Sony, soit une ZV1, soit une Alpha 7 IV. Et oui, après plus de 10 ans avec Canon, je suis passé à Sony. Bon, j'avais déjà un compact RX100, mais ça ne compte pas vraiment. Mais voilà, la technique étant ce qu'elle est, ça a un petit peu foiré, donc je suis retourné au Canon M50. Sinon, toujours pas de concert à l'horizon, j'avais prévu quelque chose le week-end prochain, mais ça a été annulé. Alors bon, je garde l'œil ouvert, mais je ne sais pas encore si on aura des choses en... Je vous rappelle que Radio Air d'Aurine est diffusée sur YouTube et sur Peertube en version standard et abrégée. Vous pouvez également retrouver les chroniques sur le blog, bien sûr, sur le flux RSS, mais également sur la page Facebook et sur le compte Instagram de Radio Air d'Aurine. tous les liens sont dans la description de la vidéo. On se retrouve le mois prochain, ça sera les 5 ans de Radio Air d'Aurine. Pour l'instant, je n'ai rien prévu de spécial, parce que voilà. D'ici là, portez-vous bien, prenez soin de vos proches, soutenez votre scène locale et continuez à écouter de la musique plein. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501